Il était une fois, trois petits films réalisés par les enfants du centre des loisirs de Montbourg. Il était une fois dans une forêt. Le petit poussé s'était trop dormi. Après avoir enlevé ses bottes de sel-dieu. Mais à son réveil, ses petits chapeurons rouges, qui a laissé le mercant, entendit des pleurs. Elle s'affoçoit et demanda « Quatre petits poussés, mes bêtes ont disparu. » Qu'un soudain, il entendit un grand mot. Attiré par ce bruit, un chasseur arriva en grand pas. « Viens, c'est rouge, je m'enche ! » Derrière là, c'est sûrement le loup. À la vue du physique, l'agre sortit à le faire enlever sa cachette en disant « C'est mon bête qui me rendit faim ! » Alors, pique-nique-on. Dans mon panier, il y a des crevettes, de la mayonnaise, du pain, du camoulet, du beurre, et de l'eau. Après ce bon papa, l'agre enleva ses bottes et fit une sieste. « Ses bottes ? » « Non, un petit poussé a reconnu le sieste. » Alors, le chasseur les attaqua et les redonna à son propriétaire. Poussé emmêla le petit chaperon rouge chez sa grand-mère, mais avec un panier vide. Il était deux fois une sorcière qui ne savait pas voler. Elle s'ennuyait dans sa vieille cabane quand elle aperçut Clochette qui faisait voler Peter Pan grâce à sa poussière magique. La sorcière installa une cage avec deux pommes et des bonbons pour attirer Clochette et Peter quand ils arrivèrent. « Abracadabra, que la porte se referme ! » La sorcière dit à Clochette « Apprends-moi à voler sinon je transforme Peter Pan en souris et mon chat a très faim ! » « Hé 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 ! » Mais les oiseaux mais content de cette situation arrivèrent droit sur la sorcière et à coups de bec la fire tomber. Elle se cassa le nez sur un trèfle à quatre feuilles. « Ça va me porter bonheur ! » « Hé 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 ! » Elle avait raison car aussitôt elle trouva un balai magique posé contre un arbre. « Je n'ai plus besoin de vous maintenant ! » « Hé 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 ! » La sorcière s'envola le trèfle à la main. Tout se passait eh bien elle perdit une de quatre feuilles du trèfle. Malheur ! La paille du balai s'échappa et elle tomba de nouveau avec moins de chance cette fois-ci. Il était trois fois sept moldus à la plateforme neuf-trois-quarts. Point de départ pour participer à la grande finale du Quidditch contre les serpentards. Dans le train l'hôtesse leur distribua des tranches bourgons. Le voyage ne dura pas longtemps. Arrivé à Poudlard Dumbledore et Hagrid les accueillirent et leur firent visiter le château avant de les diriger vers leur chambre. Quand le jour J arriva ils discutèrent de leur stratégie tout en enfilant leur belle tenue noire et blanche. Le scénario commença très mal. Alors que serpentards menaient déjà au score 140 à 10 leur capitaine était sur le point d'attraper le vif d'or synonyme de victoire définitive. Mais il se pencha trop et tomba. Dans sa chute il percuta le vif d'or qui arriva directement de la main d'Alfred l'autre capitaine. Victoire surprise des moldus C'est alors que entend-il la sonnerie. C'est l'heure de la récréation dit la maîtresse. Alfred se réveilla en sursaut après avoir fait ce beau rêve. la maîtresse Sous-titrage ST' 501 ... 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